Dans cette édition, le nombre des surveillants des épreuves en salle du baccalauréat a diminué cette année par rapport aux années précédentes. Aujourd'hui, premier jour des épreuves, il y avait deux surveillants en parcelle qu'entre quatre les années d'avant. Il doit y avoir six surveillants lorsque le centre d'examen est important. La philosophie a donc ouvert le bal à des épreuves du baccalauréat aujourd'hui. En avançant hier pour l'avenir de ses enfants qu'il avait pris à la nationalité française, le chef de l'État a démontré qu'il n'avait pas foi au système éducatif à Madagascar. Les enseignants et chercheurs de l'université voient dans cette déclaration du mépris pour l'enseignement dans le pays et un manque de considération pour les parents dans les enfants étudiés à Madagascar. À l'heure de l'actualité internationale, Moscou a annoncé lundi à la fin de facto des accueurs sur l'exportation des céréales ukrainiennes, jugées crucielles pour l'alimentation mondiale. Quelques heures après, il y a une attaque nocturne de l'armée ukrainienne avec Adid Ronnaval contre le stratégique pour le Crimée. Rtel Madagascar vous présente Ténabé Bypass, la plus grande fête forêt à Madagascar, destinée à la vitrine des entreprises de Latimjan, regroupant plusieurs entreprises, écoles, petits métiers, agribusiness et artisanat. Tu vins au 23 juillet au grand terrain Bypass Route Diavelou. Sur place, stand de vente, stand de jeux, ramenez tous les objets qui ne vous servent plus pour en faire dents aux associations. Animation podium tous les jours. Tech Tech Show avec Tracy le dimanche 23. Partenaires médias Natura Radio. Le nombre de surveillants des épreuves en salle du baccalauréat a diminué cette année par rapport aux années précédentes. Aujourd'hui, premier jour des épreuves, il y avait deux surveillants en parcelles contre quatre les années d'avant. Il doit y avoir six surveillants lorsque le centre d'examen est important. Au centre d'examen Adantan Barnadjine, à cause de l'insuffisance du nombre de surveillants dans une salle, du personnel du ministère a été appelé à la rescousse. Nous disposons de 28 salles et de deux surveillants par salle. Il y a aussi une secrétaire. Au début, on a failli ne pas avoir assez de surveillants. On appelle le ministère dans ce cas-là. Les surveillants sont plutôt démotivés à assumer leurs tâches vu que leurs vacations ne sont pas à payer à temps voulu. Les surveillants et les différents chefs du centre n'ont aussi pas encore perçu leurs vacations de l'année scolaire 2018 et 2019 jusqu'à maintenant. Certains ont décidé de ne plus remplir comme le chef du centre d'examen du LMA le laissé moderne d'Apé Foulouf de l'an dernier. Je ne suis plus motivé par l'organisation du baccalauréat. Il faut plus d'un an avant que les petites intimités ne soient payées. Malgré tout l'amour qu'on porte à la patrie, aux élevés et à la famille, je ne suis plus motivé. De nombreux surveillants et chefs de centre ont quitté les rangs. L'office du baccalauréat a même mis une affiche pour que les membres du personnel administratif viennent grossir les rangs. Mais de nombreux surveillants sont dans mon cas. La philosophie a donc ouvert le bal des épreuves du baccalauréat aujourd'hui. Le principal problème rencontré a porté sur l'oubli ou la perte à des convocations par les candidats. Une augmentation de 12,5% en tue nombre des candidats par rapport à l'an passé a été enregistré, soit près de 215.630 candidats, dont la plupart relèvent de la série L, d'après le rapport du ministère de l'Enseignement supérieur. En avançant hier que c'est pour l'avenir de ces enfants qu'il avait pris à la nationalité française, le chef de l'État a démontré qu'il n'avait pas foi au système éducatif à Madagascar. Des enseignants en chercheurs de l'université voient dans cette déclaration du mépris pour l'enseignement dans le pays et un manque de considération pour les parents dont les enfants étudient à Madagascar. Primo, le chef de l'État n'accorde pas sa confiance à l'enseignement supérieur dans le pays. C'est pourquoi je suggère au ministère de l'Enseignement supérieur de démissionner et de revenir enseigner à nos côtés, vu qu'elle n'a pas la confiance du chef de l'État. Deuxièmement, le chef de l'État ne sait pas ce qui se passe à l'université, ce qui lui fait dire n'importe quoi. C'est la maladie des dirigeants depuis 1972 d'envoyer leurs enfants étudiés à l'étranger. Or, nous enseignants, nous déployons tous les efforts possibles dans l'enseignement. Dans l'état-major politique, les réponses du chef de l'État aux questions des journalistes ont été interprétées comme une manœuvre de diversion. Le président intraduit la continuité de bafouer la loi en ayant une nationalité autre que celle du pays. De nombreuses personnes envoient leurs enfants étudiés à l'étranger sans pour autant demander la nationalité française. Il était président de la HAT à l'époque et pourtant il s'est engagé auprès de la France à la servir. Il faut appliquer la loi. À l'heure actuelle, l'université n'a pas suffisamment d'enseignants. La plupart de ces derniers sont de ce fait obligés de faire des heures complémentaires. Les étudiants vivent au quotidien les revendications à des enseignants qui réclament le paiement de leurs vacations. Face à la situation qui prévaut, les dirigeants préfèrent envoyer leurs enfants à étudier à l'étranger plutôt que de résoudre les problèmes de l'université. Le coût de l'arrière face aux principales deux visas de référence n'a cessé de dégringoliser et caracoler actuellement à près de 5 000 arrières. L'arrière ne va cesser de se dévaloriser vu que d'après la déclaration du président de la République hier, l'État va augmenter ainsi ses importations de riz. Pour les économistes, l'absence d'une politique économique claire et les importations en constante hausse sont à l'origine de l'inflation actuelle. Nous sommes dans le contexte de l'offre et de la demande et un grand nombre de nos besoins sont tributaires des importations. Nous avons donc toujours besoin de devises étrangères et lorsque les exportations sont peu nombreuses, les recettes sont moindres. Il est clair que les prix vont augmenter. On peut constater que sur le marché, il y a vraiment beaucoup de produits importés. L'augmentation des importations est notamment à l'origine de la débâcle de certaines filières qui peuvent pourtant répondre aux besoins de la population d'après les explications. En ce qui concerne le riz plus particulièrement, Madagascar dispose d'importantes surfaces et cultivables dont la production peut satisfaire à la demande locale. Mais l'État n'apporte que triple de soutien aux paysans producteurs ainsi que la réhabilitation des routes, primordiale pour l'évacuation des produits. De ce fait, le prix des produits est bas et les producteurs baissent les prix. En ce qui concerne le riz, il faut étudier comment augmenter la production interne et diminuer les importations. Les paysans producteurs ont aussi intérêt à ce que le prix du padille soit plus élevé. Quand le prix du padille est bas, ils ne sont pas motivés à produire et produisent juste ce qu'il leur faut sans vouloir produire plus. Il faut voir tout cela de plus près et considérer comment leur apporter un soutien en matière d'engrais, par exemple, et essayer de booster leur motivation par des prix acceptables. La dévaluation de la munition nationale ainsi que l'inflation ne pourront être maîtrisées sont des mesures drastiques prises par l'État d'après les explications. Le chef d'État a annoncé à la fin des délestages dans trois semaines. Les délestages se sont accentués à ces quatre dernières années aux grandes dames de la population. Les promesses des dirigeants ont été nombreuses. Elles ont notamment rapporté sur l'augmentation de la production de la djirama, l'approvisionnement en nouveau de certaines zones de la capitale et autres. Des promesses qui n'ont pas été tenues. Cette fois-ci, les défenseurs ont des droits et des consommateurs craignent une explosion sociale si la promesse de la fin du délestage n'est pas tenue parce que le délit est de trois semaines. Tout le monde est dans l'expectative de la fin du délestage vu que c'est le problème crucial du moment. Il faut quand même mettre le régime en place en garde contre une éventuelle explosion sociale si la promesse n'est pas tenue. Le délestage met toute la population en difficulté. Ces activités sont en péril et cela impacte l'économie. La population vit donc dans l'espoir de la concrétisation de cette promesse espérant que cela ne se termine pas juste par le limogé du ministre. Il faut des mesures concrètes. Nous n'acceptons par ailleurs ni privatisation ni hausse des tarifs de l'électricité et de l'eau. Ces six derniers mois, les délestages ont été longs et plus fréquents. De multiples solutions ont été avancées par les techniciens et les experts pour résoudre le problème de la djirama. Mais elles sont restées à être mortes jusqu'à maintenant. La population a commencé à compter les jours depuis aujourd'hui en attendant la fin du délestage promis. La destruction de la filière vanille et notamment du show ou fait qu'aucune décision n'est prise par la base. Le président de l'association a déjà sympathisant des natifs d'Intelar le dénonce et déplore que la date du début de la campagne de récolte de vanille 2023-2024 a ainsi pris du retard vu que les décideurs sont dans l'ignorance des réalités locales. Ce retard va affecter la qualité et le prix de la vanille déjà en chute libre à l'heure actuelle. Le coup d'envoi de la campagne de récolte de la vanille pour la région s'avala à l'ue à trois dates distinctes. Suite aux investigations menées par le comité régional d'observation de la floraison de la vanille il sera donné le 7 août pour les zones littorales le 21 août pour les zones intermédiaires et le 17 septembre pour les zones montagneuses. Or l'ouverture de la campagne de la récolte de la vanille qui auraient dû avoir lieu le 26 juin. 40% de la vanille est en maturité avant le 24 juin les 40% restants viennent ensuite. On doit aussi débuter la campagne avant le 26 juin car c'est une fête très importante pour la population de la Sava et d'Annalanzrouf. Ce premier coup d'envoi leur permet de gagner de l'argent qu'elle va utiliser pour la fête. A l'heure actuelle on ne considère pas les besoins de la population or l'ouverture de la campagne doit tenir compte des besoins de la population. Le retard de l'ouverture de la campagne de récolte de la vanille va aggraver les problèmes actuels de la filière vanille. La plupart des produits risquent de devenir des cuts 50% moins chers que la vanille qui a pris par les normes sur le marché international. Le prix des cuts sur le marché international est de moitié inférieur au prix de la vanille normale. Ne tuons pas notre filière. C'est l'ingérence qui est à l'origine des problèmes de la filière. C'est la base. Les planteurs qui doivent avoir le pouvoir de décision de la campagne de récolte de la vanille ne doivent pas être régies par un décret interministériel. Les décisions prises par le gouvernement ces cinq dernières années concernant la filière vanille suscitent des interrogations. Si les acteurs ont milité pour une libéralisation de la filière, on leur a imposé un prix plafond de 75 000 arrière le kilo pour la vanille verte et 250 dollars pour la vanille préparée. Quand les acteurs de la vanille ont demandé la suppression du CNV, le conseil national de la vanille met en place le 18 juin 2020 pour la délivrance des agréments concernant la filière, on a ajouté le CVM le comité de la vanille de Madagascar. La mise en place de ce structure ne convainc personne d'après l'association des sympathisants et des natifs d'Antala. A l'heure actuelle, les acteurs de la filière demandent l'ouverture de la campagne de récolte pour le mois de juillet. On leur impose les mois du mois de septembre une décision inadmissible car elle va exacerber la débâcle de la filière. la chine de la chine de la chine de la chine Sous-titrage ST' 501 ...